Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très émue d'être parmi vous ce soir pour une rencontre comme celle-ci, une rencontre où il faudrait parler de son expérience, chose qui n'est pas très aisée en tout cas pour moi. J'ai un peu l'habitude d'entendre ce qui se dit de ce que j'écris ou de ce que j'ai un petit peu réalisé, mais quant à le faire moi-même, c'est un peu, disons, pas très aisé. Mais s'il faut bien le faire, eh bien, commençons par le commencement. Je suis d'ancturie à Iqbal. Mon nom a une histoire déjà. Iqbal, je le partage avec le grand poète pakistanais, Soufi pakistanais, qui était celui qui a toujours inspiré mon père. Il l'a inspiré, il l'a tellement apprécié qu'il a abandonné son véritable nom qui est Sabaï pour prendre le nom d'Iqbal. C'est un peu pour vous dire que la poésie va être quelque chose de très important pour moi d'emblée. Dès le départ, la poésie, mais aussi la grande sagesse. Les grands maîtres, donc, me gouvernent jusqu'à mon nom de famille. Je suis née, donc, dans un parage pas très loin de Marrakech, à Qlatsrana, où mon père était agent d'autorité, Qaïd. Et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans ou 6 ans. Le peu de souvenirs que j'ai de cette grande maison, c'est qu'on avait un immense jardin avec des animaux, des chevaux, une basse cour, beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits. Et un des souvenirs qui va me marquer à jamais, c'est qu'un beau jour, mon père va me surprendre en train de sillonner les coins et les recoins de cette immense maison. Et quand, un peu surpris de mon attitude, il va me poser la question, qu'est-ce que tu cherches ? Et donc, je lui réponds avec une détermination, sans faille, je cherche où se cache le bonheur. Et mon père, surpris, encore plus surpris par ma question, il va se mettre à ma taille, me prendre le visage entre les deux mains et me dire, « Mais mon enfant, le bonheur n'a pas de forme. Le bonheur est au-delà de toutes les formes. Il peut tout simplement être une des manifestations, mais il peut se manifester un peu partout. Il peut se manifester, et je me rappelle tout à fait, dans ces fleurs-là, et mon petit frère qui est passé, il peut être dans le sourire de ton petit frère, il peut être dans le regard de ta mère, Il peut être un peu partout, mais tu ne le verras pas en tant que forme particulière. Eh bien, je peux vous dire que des années et des années après, j'ai toujours été, je suis toujours à la recherche de ce bonheur. La recherche dans le sens de la quête, puisque très très jeune, j'ai toujours été ouverte aux questionnements et à la quête. Où se cachent les choses ? Qu'est-ce qu'on ne voit pas derrière les choses ? J'ai toujours été un peu hontée par cette question de qu'est-ce qui est derrière les choses que l'on voit ? Bon, je vais faire donc un parcours, puisqu'à partir de 6 ans, on va emménager à Marrakech, dans une maison traditionnelle de Marrakech, à Bebdoukala. C'est une maison qui m'a aussi beaucoup marquée, puisque je l'ai habité, mais elle m'a habité aussi. Vous savez, les gens qui habitent les vieilles Médina, donc des pays, d'un pays comme le nôtre, l'espace n'est pas neutre. Et cet espace qui est ouvert, il nous ouvre aussi à l'au-delà et aux sphères supérieures. J'y ai passé, je sais que des heures et des heures, à regarder par le toit ouvert, puisque c'est à ciel ouvert, à regarder le ciel. Et puis à me demander qu'est-ce qui se passe là-haut, à regarder aussi les dessins que pouvaient former les nuages. Et puis à essayer de voir ce que se disent aussi ces nuages entre eux. Le fait d'habiter dans une Médina aussi de Marrakech, c'est aussi les oiseaux, le langage des oiseaux. Toute jeune aussi, je me rappelle que j'avais la détermination qu'il y ait un oiseau qui m'appelait par mon prénom. Le son qu'il faisait pour moi, il m'appelait. Et pour moi, chaque jour, il venait m'annoncer une bonne nouvelle. C'est dans cette atmosphère qui, toute jeune, m'a ouvert vers ces choses-là. Mais j'ai beaucoup de chance, et je dois l'avouer, d'être née dans une famille de lettrés. Mon père était l'âge moins fin-lettré. S'exprimant admirablement bien dans les deux langues et jonglant bien entre les deux langues. Et donc vous imaginez que quelqu'un qui est entre deux langues, il est aussi entre deux cultures, mais il est aussi dans l'ouverture. Seulement, c'était un homme tellement enraciné dans sa culture et dans sa tradition, que l'ouverture ne pouvait que lui apporter beaucoup. Parce qu'il était enraciné dans cette culture. Il n'était pas simplement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ouverture. L'ouverture, je veux bien, mais quand on n'a pas le pied enraciné, eh bien quand on lève la tête, on a le vertige. Il faut faire attention. Donc l'enracinement, je l'ai vécu avec mon père, mais aussi avec ma mère. Ma mère qui a un raffinement et un goût des couleurs, de l'harmonie et de toutes les belles choses, et de la table, l'art de la table. Tout à l'heure, on entendait parler du culinaire et de l'art de la table. Ça me fait penser à cette mère qui, pour elle, la table était non seulement son domaine de prédilection, mais c'est sa manière d'exprimer l'artiste en elle. Puisque le choix des couleurs, des nappes, des verres, de tout, le choix des salades pour que ça soit d'abord aimé pour le visuel, elle nous le disait tout le temps. Mais comme elle passait beaucoup de temps à nous offrir des tables comme ça, et tout jeune, nous, on ne se rendait pas beaucoup compte en disant, non, on n'a pas faim. Et ma mère nous disait, mais d'abord c'est l'œil qui mange. Et souvent, je crois que c'est un adage qui revient chez nous tous. Voilà, donc dans cette atmosphère-là, beaucoup de gens m'ont fait, si vous voulez, le socle de ce que je vais devenir plus tard. Mais il y a aussi un personnage principal qui m'a énormément influencée et qui a, si vous voulez, assis les bases fondamentales de ce réceptacle que je vais devenir par la suite. C'est Lella, ma grand-mère paternelle. Donc Lella était une femme sidérante de beauté. Donc tout ce qu'elle faisait, elle le faisait d'une manière tellement harmonieuse qu'elle représentait pour moi vraiment les critères de la véritable beauté. Elle était artisane manuelle, n'jadlien. Et donc toute sa journée, elle tressait n'jadl, des sortes de tresses à des fins décoratives. Mais en tressant et en faisant ce travail, qui est un travail apparent, mais à l'intérieur, elle faisait aussi un travail intérieur, puisque en travaillant, elle ne cessait pas d'invoquer Dieu et de faire des prières. Mais ces prières étaient toutes poésies, toutes de poésies, puisqu'elle répétait le Dua al-Nasiri, qui est un très 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 beau poème. Elle disait à chaque fois, Mais avec une rime, mais avec quelque chose de magnifique. Et puis, beaucoup de poèmes, des grands maîtres, que son grand-père, qui était un grand al-Nasiri, lui a transmis. Mais d'une manière orale. Elle n'a jamais mis les pieds à l'école, mais elle avait une capacité de mémorisation, mais pas seulement, puisqu'elle était aussi elle-même un réceptacle fort quant à recevoir ses secrets divins. Et c'est pour ça que, non seulement elle les répétait, mais elle les réalisait en les répétant. Et c'est ce que, toute jeune, ça me sidérait chez cette femme, qui était pour moi toute harmonie. Et donc, très jeune, j'étais tout le temps dans ses jupons, comme dirait l'autre, mais en même temps, j'apprenais d'elle. Après, je vais faire un parcours assez brillant, dois-je avouer, puisque presque sans faute, de l'école primaire, au collège, à l'université, il y a quand même un épisode assez important, où je vais être confrontée à faire mes premiers choix. Puisqu'à l'époque où j'étais étudiante, les gens qui n'étaient pas scientifiques étaient considérés comme moins intelligents à l'époque. Et donc, je vais faire une cinquième année scientifique, et je vais me rendre compte que finalement, j'étais nulle en maths. Il ne fallait pas se voiler le visage, je n'aimais pas les maths, je ne les comprenais pas. Mais bon, à force de les travailler, j'arrivais quand même, à peine, à avoir des 8, des 9, mais ce n'était pas brillant. Avec des moyennes géantes, générales, mais avec une grande faiblesse en mathématiques. Et là, je vais décider de me réorienter en économie. Et je suis le premier enfant d'une famille de 5. Mon plus jeune frère va faire la même chose que moi, puisque je crois lui avoir ouvert la porte. Mais je vais expliquer, en toute gentillesse à mon père, que je vais rester scientifique, mais je vais aborder un autre domaine, qui est celui de l'économie, de la statistique, et des choses intéressantes. Et qui vont quand même me garder dans le statut des gens, entre guillemets, intelligents. Voilà, après, je vais avoir un bac économique, puis une licence de l'époque, ce qui est équivalent à un master économie. Et puis, je vais faire un passage à la faculté des sciences de l'éducation pour devenir enseignante de lycée pendant quelques années. Mais en même temps, suivre mon cursus universitaire, un DEA, un DES, puis m'inscrire en thèse d'État en économie. Entre temps, je me marie, j'ai deux enfants, et je continue à faire mes études. Alors, au moment où je vais faire le choix du thème, eh bien, je vais choisir un thème qui a trait un peu à l'économie, l'histoire des agronomes andalous, trois agronomes, XIIe siècle. Et en fait, je vais être confrontée avec ce XIIe siècle, que j'ai déjà connu, évidemment, par mon père et par des lectures, parce que, moi-même étant scientifique, je lisais beaucoup et j'étais toujours, j'avais une grande curiosité pour tout ce qui est histoire, littérature, langue, etc. Et donc, je vais voir que ces trois andalous vont à chaque fois me ramener vers le personnage principal qui me sidérait déjà, puisque je l'avais déjà rencontré il y a quelques années auparavant, sans trop connaître son univers. C'est le Cheikh l'Akbar Mouhiddin N'Arabi. Alors, le Cheikh l'Akbar Mouhiddin N'Arabi étant, sans trop m'étaler, puisque je risque de vous parler de lui pendant des heures et des heures sans m'ennuyer, mais globalement, disons que ça va être le personnage qui va répondre à toutes mes questions, à tout mon questionnement intérieur, la question justement de où se cache le bonheur, eh bien, je vais me rendre compte que c'est les grands sages, et à leur tête Mouhiddin N'Arabi, qui va répondre exactement à cette question qui émane de mon intérieur, et qui émane de mon cœur, et sa réponse va siéger exactement au centre de mon cœur. Il va m'ouvrir évidemment sur la dimension de l'intériorité, les personnes dont je vous ai parlé auparavant, ma famille, les gens que j'ai rencontrés, des amis qui travaillent dans le même domaine, vont aussi aller dans cette direction, mais ça va être Mouhiddin N'Arabi qui va éveiller en moi le sens profond de ce que c'est que chercher le bonheur de l'intérieur, chercher la vérité, puisque j'étais vouée dès le départ, en basage à être une enquête de cette vérité, eh bien, la vérité avec un grand V, Mouhiddin N'Arabi, et par la suite, évidemment, les grands maîtres vont répondre à ce questionnement. Pour revenir à l'histoire de la thèse où j'étais inscrite, évidemment, à chaque fois, j'ai ramené à mon encadrant des sujets et des choses qui se rapportaient au grand maître, à chaque fois, il me dit « mais tu t'éloignes, mais tu es en train de t'éloigner ». Et effectivement, plus je m'éloignais, plus j'étais au cœur de cette vérité que j'ai toujours cherchée. Et en fait, on n'est jamais éloigné de quoi que ce soit. Nous sommes simplement ce réceptacle où la vérité va descendre à condition de trouver la place et l'endroit, à condition de trouver les conditions, et à condition aussi d'être à la quête de cette vérité et de quelle vérité il s'agit. Alors, je vais découvrir donc, évidemment, la spiritualité, mais également la poésie, puisque la poésie est une ouverture à tout ce qui est intérieur. Pour ceux qui connaissent l'œuvre d'Ibn Arabi, ils n'ont aucun doute que parmi les clés fondamentales de la compréhension de l'œuvre de ce grand maître, c'est la poésie. La poésie dans le sens où tout ce qu'on veut cacher, on est capable de le mettre dans un verre de poème. Et on peut le coder. Et on le code justement par rapport à ceux ou celles qui sont capables de le recevoir. C'est une sorte justement de message caché. Vous imaginez bien qu'en petite fille qui cherchait tout le temps qu'est-ce qui se cache derrière les voiles, je vais découvrir que la poésie était un magnifique voile, derrière lequel, mais c'est un voile en toute beauté, en satan, en broderie, en tout ce que vous voulez, et ça peut être dans un tissu le plus sobre possible. On n'a que ce choix-là. Mais en même temps, on peut cacher les vérités les plus absolues qu'on n'oserait pas dire. Or, les grands maîtres soufis se sont justement à plusieurs reprises et essentiellement exprimés en poésie. Et certains ne se sont exprimés en rien d'autre que de la poésie. Je pense par exemple à Omar ibn al-Farid, des grands soufis du XIIe siècle, où il nous a laissé une somme magnifique de poèmes. Je pense à son poème quand il dit Je pense aussi à plein de grands qui se sont exprimés en termes de poésie. Mais en quoi la poésie va être structurante dans mon cheminement personnel ? Eh bien, pour répondre à une question fondamentale, en rapport aussi avec la tradition, puisque après je vais m'orienter aussi vers la recherche justement de la tradition, vers la recherche de l'harmonie, vers la recherche de la beauté, eh bien la poésie va me donner le message que ce qui sort du cœur, il s'y est dans le cœur. Or, la poésie vraie ne peut être que celle qui émane du cœur, ne peut être que celle qui va s'installer dans le cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin absolument de ce message en poésie, mais en harmonie. Parce que la poésie a ceci de très important, c'est qu'elle est, si vous voulez, elle est gouvernée par ce qu'on appelle la science des poids et des mesures. Tout est mesure, tout est harmonie, tout est beauté. Or, la poésie est aujourd'hui un message fort pour nous dire que nos traditions sont vraiment une tradition de beauté et d'harmonie. Et nous devons être fiers de cette tradition, nous devons être fiers de notre marocanité, nous devons être fiers d'appartenir à ce corpus qui n'est que beauté, qui n'est qu'harmonie, qui n'est que valeur fondamentale. Je voudrais ré-étirer le message que m'ont appris tous mes grands maîtres, mais que ma éducation m'a apprise, mais aussi que l'expérience m'a apprise, c'est que quand on n'est pas enraciné dans sa culture, et fier de sa culture, fier de ses valeurs, on ne peut pas s'ouvrir sur une autre. Parce que l'ouverture veut dire à ce moment-là, aliénation, perte et égarement. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, le parcours, petit parcours personnel n'est pas important, mais je pense que les valeurs derrière le sont énormément. Le corpus des grands maîtres, les valeurs des grands maîtres, je suis en train de travailler sur, pour revenir un peu au volet économique, duquel les gens me reprochent de m'être un peu éloignée, de travailler sur une théorie que j'appelle les trois-is. Et les trois-is, c'est une théorie qui est profondément enracinée dans notre culture et dans nos traditions. Les trois-is, c'est le erlas, l'intention primaire de départ et forte de départ. Et le itkhan, la notion de perfection absolue dans tout acte, puisque, si vous voulez, le chemin initiatique vous apprend d'abord à faire tout d'une manière presque parfaite, pour arriver à ce qu'on appelle le maqam l'ihsan. Et c'est mon troisième i. Le maqam l'ihsan, comme toute chose qui est relative à la tradition, à la spiritualité, à son fondement scripturaire dans un hadith kudsi où le prophète, alayhi sallatou salam, répond à Syedna Jibril que le ihsan est « Tu adores Dieu comme si tu le vois, parce que si tu ne le vois pas, lui te voit tout le temps. » Et donc ce maqam l'ihsan, qui est très très important, il a aussi la notion de « l'husn ». Ce n'est pas que la bienfaisance, mais c'est aussi la beauté vers son absolu. Et donc le cheminement initiatique va nous apprendre à aller dans chaque acte d'une manière, avec une sincérité absolue, avec une perfection, en tout cas de la meilleure modalité de son être, ne peut que nous hisser vers la modalité finalement de l'ihsan. Et j'espère que l'ihsan sera notre manière de voir les choses et nous permettra de se perfectionner à chaque minute un peu plus et d'aller justement à cette modalité supérieure de notre être, parce que dans chacun de nous, on est capable d'atteindre cette modalité supérieure de notre être au quotidien. Et je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada